Le S24 n'est même pas encore sorti qu'on sait déjà beaucoup de choses à leur sujet. Alors c'est le but de cette vidéo, on va un petit peu voir et on va un peu décortiquer dans l'ensemble de cette vidéo qu'est-ce qu'on peut voir sur le S24 et qu'est-ce qu'il nous en dit de plus au niveau de ses nouveautés et surtout, surtout, en vrai, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus que le S23 finalement parce que chaque année, vous le savez, il y a des nouveaux smartphones qui arrivent durant le courant 2024. Très clairement, là, on est en fin d'année 2023, donc on va voir qu'il y a quand même de nouvelles nouveautés. Donc regardez bien aussi, surtout quand vous écoutez ce genre de vidéos, il peut y avoir de nouvelles actualités. Donc c'est possible que cette vidéo ne soit plus forcément, on va dire, d'actualité. Donc c'est encore important quand vous regardez mes vidéos sur la chaîne, il peut y avoir des vidéos qui ne sont plus ou moins bien d'actualité. Donc c'est normal qu'il y ait encore de nouvelles informations, de nouvelles nouveautés qu'on ne savait pas forcément les jours d'avant ou les mois d'avant. Donc sur le S23, on sait qu'il va y avoir déjà trois versions. On a une version S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. C'est juste déjà trois gammes différentes avec trois prix différents forcément en fonction des consommateurs, en fonction aussi de ce que vous recherchiez, de l'utilisation encore une fois. Ça, c'est normal et puis forcément, il vaut mieux avoir trois prix différents pour trois types de personnes qui n'ont pas forcément le même budget chacun à dépenser sur ce type de smartphone parce qu'il faut savoir que les S24 en général sont des smartphones haut de gamme, il faut le dire. Ce sont aux alentours de 900 à 1200, 1500 euros. On peut même aller encore plus en fonction du stockage qui peut être rajouté, de la RAM, aussi forcément de certaines petites actualités, de petites spécifications. Mais c'est généralement, il n'y a pas de grosse différence entre eux et aussi de la taille de l'écran. Ça peut aussi se jouer à ça. Par exemple, entre le S24 et le S24 Ultra, je pense qu'il y a aussi une taille d'écran qui peut être un petit peu entre les deux. Donc, c'est un peu comme sur un petit peu iPhone avec l'iPhone normal, l'iPhone Pro et Pro Max là-dessus. Donc, en gros, les tailles sont vraiment différentes comme on a pu le voir. On a aussi un taux de rafraîchissement qui sera variable. Donc, ça, c'est génial encore une fois. On va parler un petit peu rapidement et je pense que ça va être le sujet. C'est l'autonomie. Est-ce qu'on va pouvoir parler de la batterie, etc. ? C'est ce qu'on attend, je pense, le plus. Mais c'est quand même relativement, ces téléphones sont carrément un petit peu énergivores par leur trace qui est haut de gamme et surtout aussi sur le côté photo, vidéo et même surtout quand vous allez être sur le smartphone en général. Déjà, ce qu'on peut dire du S24 Ultra qui est le plus cher et forcément le meilleur de la gamme. On a un design qui est d'ailleurs vraiment dans la même veine que les prédécesseurs, très clairement. Il est plat, un peu sur les côtés, un léger bord, une légère bordure sur les côtés mais très légère. On a vraiment un côté très sobre, très plat mais quand même qui fait très haut de gamme, etc. Vraiment très bien discret. D'ailleurs, le smartphone permet au passage, voilà, il perdrait à peu près au passage 1 g sur la balance par rapport aux précédentes versions mais franchement ça se voit même pas. D'ailleurs, permettez aussi d'autofo intégrer, d'intégrer une antenne Ultra Wideband. J'ai pris quelques petites notes en passage parce que forcément, il y a quand même pas mal d'informations qui a été ajoutées. Donc, on a aussi une nouvelle forme par rapport au S23 mais c'est assez léger. Elle est un peu plus, je parle, d'un peu plus carré, un peu plus rectangulaire qu'arrondi sur certains aspects mais encore une fois, c'est assez léger. Et on peut aussi parler de la fiche technique parce que là, il faut dire clairement au revoir à Snapdragon. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est les processeurs. Donc, retour à Exynos principalement parce qu'on a clairement, aujourd'hui c'était que proposer uniquement aux Etats-Unis le Snapdragon et en Corée du Sud. Mais là, ça y est, Exynos est enfin là et clairement, on peut vraiment voir est-ce que ça va être dans le sens ou pas. Mais il y a des rumeurs comme quoi ça va dans le sens de un S24, sous Exynos ou même Qualcomm. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'informations sûres et certaines sur réintégrer des Exynos sur un S24. Il peut y avoir aussi que le Snapdragon pourrait être intégré aussi, n'empêche, mais sur le Snapdragon 8, génération 3, qui est aussi quand même quelque chose de pas mal du tout. Alors, par contre, l'Exynos 2400, ça sera à son nom qu'il aurait pu rattraper un peu le retard. Sa partie GPU qui est spécifiquement conçue en partenariat avec AMD. Donc, c'est un 12 coeurs GPU et deux fois plus que l'Exynos 2200. En gros, je ne vais pas aller dans les détails exacts, mais c'est quand même quelque chose qui est bien plus développé et bien plus puissant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Des versions qui vont jusqu'à 12Go de RAM, avec 256Go de stockage, même aller jusqu'à 512. Et c'est ça qui est assez frappadingue parce qu'en fait, le prix aujourd'hui d'un smartphone, surtout dans les trois gammes là, ça va se différencier soit au niveau de la taille de l'écran, du processeur qui peut avoir à l'intérieur, mais généralement, c'est le même pour les trois. Donc, là-dessus, il n'y aura pas vraiment de grosses différences. Ou de la RAM qu'il peut avoir à l'intérieur et des objectifs. Mais moi, généralement, les objectifs sont relativement les mêmes pour les trois téléphones. Là, par exemple, pour celui que je vous parle, donc le S24, on a un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle en 12 mégapixels, un téléobjectif x3 avec capteur IMX, bref, téléobjectif x5 aussi avec un capteur IMX 754 et 12 mégapixels dessus. Donc, qu'est-ce qui nous permet de voir ? C'est que quand même, ayant pu voir certaines choses sur le net, on peut voir que quand même, niveau qualité, je pense que ça risque de donner quelque chose d'assez fou. Que ce soit vidéo ou photo, il saura très bien le gérer. Et puis, on le connaît très bien, c'est du Samsung. Donc, c'est quand même d'une très bonne marque qui a une valeur sûre sur le marché. Alors, et même, il ne faut pas croire, mais je pense qu'il risque de mettre un bon paquet aussi sur le grand coût marketing que risque de faire la marque, surtout par rapport à ces téléphones qui vont devenir un petit peu téléphones IA. C'est un petit peu la mode avec les intelligences artificielles, pour ceux qui n'entendent pas forcément parler, avec chat GPT, etc. Voilà, c'est un gros coup marketing qu'il pourrait faire sur ce téléphone. Alors, qu'est-ce qui nous en dit plus avec la batterie ? Alors, on aurait à peu près respectivement, d'après ce que j'ai pu comprendre, 4900 mAh ou du 5000 mAh. Donc, est-ce que c'est quelque chose de bien ? Donc, on aurait une hausse de 200 mAh pour le plus et le S24 Ultra ne devrait pas évoluer sur ce point. Donc, avoir un petit peu. Alors, par contre, la charge, on serait sur du 45 W. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable sur les précédentes versions. On était à bien moins que ça, ça c'est sûr. Et je pense que ça pourrait déjà charger beaucoup plus rapidement le smartphone. Mais, on n'est pas à l'abri qu'on pourrait être sur du 65. Mais, je ne pense pas tout de suite parce que, surtout au niveau des certifications pour le S24, auprès des autorités chinoises, etc. Je pense qu'on partirait plus sur du 45 W que du 65 W. Donc, après, pour le rappeler, pour le prix du S23 lors de sa sortie, pour du 8 Go, le S23 normal, 128 Go et 8 Go de RAM, on a 959 €. Par exemple, pour le S23+, on va être plus sur du 8 Go, 256 Go et ça fait 1219 €. En gros, pour le S23, donc avec 8 Go et 256 Go de stockage, 1419 €. Donc, à voir ce qu'on pourra retrouver sur le S24. Donc, peut-être 256 Go aussi, peut-être pas forcément plus. Ce que j'aurais espéré, peut-être une version à 512, encore une fois. Alors, pour la date de sortie, ça dépend de beaucoup de personnes. Mais, clairement, on serait sur durant le mois de janvier. Donc, là, très clairement, le mois prochain, il pourrait peut-être sortir. Mais, à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Donc, ça pourrait être, je pense, une pro-else pour ceux qui souhaitent l'acheter. Mais, c'est encore rien n'est sûr. Ça pourrait se faire bien plus tard, bien évidemment. Et puis, ça pourrait être annoncé, etc., plus tard. Donc, là-dessus, on pourra en prendre compte. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. Je vous dis la fois prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501